Ça fait déjà un bon bout de temps, c'est dans les années 1968. Je rêvais déjà d'une justice, enfin bon, d'une vraie justice, parce que j'estimais que j'étais déjà très très révoltée. J'étais très révoltée par toutes les injustices que j'ai pu voir déjà dès mai 68. Donc voilà, déjà ce que je rêvais, c'était bien sûr d'un monde meilleur. Alors là, c'était très bizarre parce que le 17 novembre, tout à fait par hasard, j'apprends avec une amie qui a une histoire de gilets jaunes, de mettre des gilets jaunes et de partir un peu voir ce qui se passe. Je ne sais pas du tout en fait ce qui se passe, mais on met les gilets et on y va. J'ai toujours été comme ça, on fonce. Ça, c'est vraiment ce que je peux dire. Toutes sortes de gens, mais tous formidables. Et voilà, tous pour la lutte qui, moi, restera jusqu'à la fin de ma vie. La lutte. Voilà, c'est ça l'espoir des gilets jaunes. Eh bien, ce que je voulais vous dire, c'est que, ayant vécu tout le temps en région parisienne, et connu la vie de Paris, etc., quand je suis arrivée en province, j'étais très surprise de la pauvreté, la pauvreté des gens et le manque de tout partout. Et par contre, j'ai trouvé une grande richesse de cœur que je n'avais pas trouvé avant de toute ma vie. Et là, c'est ça pour moi les gilets jaunes. Voilà. Ah, alors là, le monde idéal, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que, bon déjà, moins d'égoïsme sur Terre, parce que franchement, je trouve qu'il y a trop de chacun pour soi. Et pour moi, c'est pas ça la vie, c'est le partage. Le partage et, évidemment, plus de justice, parce que pour moi, en ce moment, il n'y a aucune justice. C'est terrible. C'est vraiment, à la limite, écœurant. Je suis vraiment écœurée. Écœurée de voir ce que je vois là, maintenant. Voilà. Mais toute ma vie, j'étais pour la lutte. Donc, on revient toujours à la même chose jusqu'au bout.